... Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis du Collège Belgique. C'est une très grande joie, presque improbable, d'être réunis dans cet auditoire avec ce que les Japonais appellent un monument vivant. Et certainement un des écrivains contemporains qui, personnellement, m'impressionne le plus. Et à différents titres, que nous allons de manière forcément très superficielle essayer d'éclairer pendant ces instants qui nous réunissent. Michel Butor, dans les lettres françaises, est certainement un jalon. Et même si l'on considère les lettres françaises depuis la cantilène de Saint-Eulalie. La littérature française, elle a plus de 1.200 ans à peu près. Et il y a des personnages centraux. La littérature s'est de plus en plus personnalisée. Elle a été très longtemps anonyme. Et puis elle s'est personnalisée à partir du 15e siècle, disons. Et chaque siècle, pour nous, dans notre mémoire de passionnés, d'amoureux et quelquefois de praticiens de la littérature, assez phares, qu'on appelle comme ça depuis qu'il y a de bons historiens de la littérature, cela a commencé à partir du XIXe. Et donc, il y en a à chaque siècle. Nous pouvons les réciter de mémoire pour le XVIIe, pour le XVIIIe, pour le XIXe. Bon, eh bien, dans le XXe, en littérature française, j'ai un peu réfléchi ces derniers temps, on en regarderait combien s'il y avait un top 10 ? Eh bien, s'il y avait un top 10, il serait dedans. Voilà. Il serait dedans avec, en plus, cette particularité de n'avoir pas beaucoup d'associés. C'est-à-dire, il y a des auteurs qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier Corneille et Racine, par exemple. L'un explique l'autre, à la limite. Ou ils se distinguent, ils forment un couple ou un tandem qui, en même temps, a des polarités, mais qui a aussi des ressemblances et qui, surtout, sont proches de notre mémoire parce que, dans notre perception que nous avons d'eux, ils sont inséparables. Eh bien, il y a déjà d'exemples de ça. Eh bien, dans le cas de Michel Buthor, et là, je voudrais le dire avec force parce qu'on a quelquefois tendance à l'aborder de cette manière un peu scolaire, c'est-à-dire de dire, ben oui, il fait partie d'eux. Et alors, le groupe, le mouvement, l'école à laquelle on l'associe, trop, toujours, c'est ce fameux nouveau roman. Alors, ce nouveau roman qui apparaît à la fin des années 50, des années 60, apparaît de plus en plus à mes yeux et je m'engage totalement en disant ça comme une espèce de caillot dans les lettres françaises du XXe siècle qui a surtout servi à occulter beaucoup d'écrivains plutôt qu'à servir leur renommée à chacun, même s'il y en a parmi eux de remarquables. Je pense à Claude Simon, par exemple, à des gens associés de près ou de loin à ce mouvement, quelqu'un qui a toujours détesté qu'on l'y associe, mais on l'associe quand même, c'est Marguerite Duras. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais c'est parce qu'en gros, bon, c'est un avatar qui vous a poursuivi. Il faut directement évacuer ça. Il faut évacuer ça parce que l'œuvre de Butor, d'abord, si on la situe dans ce XXe siècle qu'il a largement traversé, dont il a connu pas mal depuis Réglaissie, eh bien, il est beaucoup plus, quand on le considère aujourd'hui, il est beaucoup plus un écrivain du XXIe, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'expérience que nous faisons grâce à la technologie contemporaine, par exemple, du repérage du jardin de nos voisins depuis un satellite, et ça nous est possible grâce à Google Earth, eh bien, Google Earth, ce n'est jamais que l'application d'un procédé qui a été mis au point dans des livres de Michel Butor. Je pense à Degré, par exemple, je pense aux très grands livres sur les États-Unis. C'est cette approche que reflète le travail de Butor, celui qui est le plus connu, parce que je viens d'apprendre, par exemple, de sa bouche, d'ailleurs, qu'il avait, il était l'auteur de 2700 livres. Là, il serait facile de dire que vous êtes le champion mondial, alors, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent se mesurer à ça. Mais ce n'est pas tellement ça, c'est le fait que c'est une œuvre qui nous lave le regard et qui transforme le regard, c'est-à-dire qui est comme un peu, si vous voulez, extra-lucide et qui, par un mode d'approche, de construction-déconstruction, ça aussi, c'est un concept qu'il a en grande partie anticipé, même si c'est théorisé par la suite par certains, et principalement Jacques Derrida. Tout cela est vivant, spontané, d'un naturel confondant, d'ailleurs, à travers cet extraordinaire développement à la fois de lucidité et de créativité et de puissance artistique. Par exemple, une chose qui est battue en brèche par l'œuvre de Michel Butor, c'est des catégories littéraires, c'est-à-dire est-ce qu'il est romancier, est-ce qu'il est poète, est-ce qu'il est essayiste, est-ce qu'il est librettiste ? Ah ben non, il est tout ça. Il est tout ça et parfois en même temps. Ça entraîne évidemment un embarras, pas tellement parmi les vrais amateurs de littérature que vous êtes là, que vous êtes, que vous représentez là, c'est-à-dire ceux qui cherchent par la lecture à vivre des aventures intellectuelles, affectives, créatrices, qui aiment que les livres élargissent la vision du monde et la vision du réel et l'interprétation du monde. Mais ça embarrasse ceux qui prétendraient synthétiser tout ça. Je pense que la seule personne qui puisse peut-être le faire, et on va essayer de s'y employer, ça pourrait être le responsable, j'allais dire, le coupable lui-même. L'autre point, c'est que vous constatez qu'il y a différents degrés de la critique littéraire. Il y a une critique à court terme, une critique à moyen terme et une critique à long terme. C'est d'ailleurs vous qui avez distingué ça un jour. Les courtes ondes, moyennes ondes, longues ondes. Et la critique à courtes ondes, c'est celle de la presse. La critique à ondes moyennes, c'est celle des périodiques, des revues, des magazines. Et puis la critique à longues ondes, c'est celle des historiens de la littérature. Dans chacune de ces catégories, leurs représentants, même les plus courageux, se sentent très souvent largement submergés. Et en plus, une chose aussi est embarrassante, c'est que parmi les multiples exercices littéraires auxquels se livre Michel Butor, il y a, comme je vous le disais, la critique. Enfin, la critique, si on appelle communément la critique. Et que par exemple, quand il vous parle, il y a deux livres, au moins de lui, sur Victor Hugo. On a une lecture de Victor Hugo qui est absolument unique, enfin, singulière, totalement singulière, très personnelle, bien sûr, mais en même temps, extraordinairement pertinente. Et pertinente parce qu'il y a l'application d'une méthode qui d'un jour résumée en une phrase qui nous a tous, critique littéraire, professionnelle ou d'occasion, littéralement sidérés, c'est quand vous avez dit on ne peut pas connaître une oeuvre si on ne la connaît pas par cœur. Vous ne pouvez pas nier de ne l'avoir pas dit. Est-ce que, on va peut-être commencer par là, est-ce que, véritablement, vous connaissez Victor Hugo par cœur ? Non, 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 non. Non, non, pas du tout. Et je n'ai pas du tout la prétention de connaître beaucoup d'oeuvres par cœur. Dans mon enfance, j'ai appris quelques fables de La Fontaine et il y en a une au moins que je sais toujours par cœur. Mais pour le reste, non, bien sûr. Mais j'ai, ayant été professeur de littérature pendant des années, j'ai eu à lire et à relire de très nombreux écrivains. Et donc, peu à peu, je suis entré un peu à l'intérieur. Mais il n'y en a aucun que je connaisse par cœur. Chaque fois que je les reprends, c'est... s'ils sont suffisamment grands, bien sûr. Alors c'est toujours une découverte, c'est toujours nouveau. Et c'est ça qui est tellement passionnant. Parce que... Et c'est toujours nouveau parce que je leur pose des questions nouvelles. J'ai écrit des livres, j'ai écrit des romans, autrefois, il y a maintenant très longtemps, puisque le dernier roman que j'ai publié, je l'ai publié au début de 1960. C'est-à-dire que je n'ai plus publié de romans depuis 56 ans. Mais... j'ai toujours cette étiquette et j'en suis extrêmement fier, naturellement. mais... donc, j'ai... ça a été très difficile pour moi de m'enfoncer dans toutes sortes de domaines et j'ai essayé toujours de lire les textes en les interrogeant. C'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce que ce texte-là peut m'apprendre ? qu'est-ce que je peux grappiller à l'intérieur de ça ? Et les problèmes d'écriture devant lesquels je me trouvais moi-même et qui dépendaient de ce que je faisais et de la façon dont le monde autour de moi bougeait, eh bien, ces problèmes ont fait que j'ai posé chaque fois des questions différentes. Et donc, le texte s'est présenté à moi sous des aspects différents. Donc, je... je ne connais pas... je ne connais pas du tout les textes par cœur. Mais, il y en a que j'ai... il y en a que j'ai beaucoup lu. Il y a des écrivains dont j'ai relu presque toutes les œuvres des dizaines ou des... je pourrais presque dire pour certains des centaines de fois. Donc, j'ai énormément lu dans ma vie et j'en ai bien... j'en ai bien profité. Je lis encore. Bien sûr, je lis, je relis et c'est une... c'est une expérience qui est toujours aussi... aussi enrichissante pour moi. Dans ce que vous avez dit, il y a deux points sur lesquels je voudrais apporter quelques éclaircissements. Premièrement, la question du nouveau roman. Quand j'étais jeune, j'étais déchiré entre deux aspects de ma personnalité. J'ai... je voulais écrire de la poésie. je me sentais poète, mais avec des difficultés, bien sûr. Donc, je voulais écrire de la poésie, j'écrivais de la poésie et la poésie que j'écrivais quand j'avais 20 ans se rapprochait de la poésie surréaliste. Mais... en étant différente parce que elle était... c'était de la poésie de l'occupation, de l'immédiatre après-guerre. C'était donc, je dirais, une poésie de couleurs assez sombres. Ça n'avait pas le côté flamboyant de la poésie surréaliste. J'ai essayé d'être flamboyant depuis, mais là, c'était... j'avais un ton qui était un peu particulier. Et puis, j'étais étudiant, étudiant en philosophie, puis jeune professeur. J'ai commencé à écrire des articles de critique. Et... j'avais... il y avait une espèce de fossé entre ces deux aspects de mon activité. et je me suis dit à ce moment-là que peut-être le roman, c'était une solution. Quelque chose dans... ça pouvait être une œuvre dans laquelle il y avait à la fois de la poésie et de la philosophie, de la réaction... de la réflexion, etc. Et bon, j'ai essayé pendant quatre romans, bon, et puis, au bout d'un certain temps, ça a explosé. Et... je me suis trouvé lié avec des gens qui, eux aussi, avaient des problèmes à se poser en ce qui concernait le roman. Ils avaient besoin du roman, mais un roman différent de ceux qui pouvaient avoir des prix littéraires. Moi, j'ai réussi à avoir un prix littéraire, mais c'est... c'est par... un concours de circonstances... extraordinaire, oui. Mais enfin, j'ai été bien heureux de ce malentendu, en tous les cas. Alors, il y avait un certain nombre de gens qui posaient des problèmes à la critique et qui se sont retrouvés chez un éditeur les éditions de minuit. Moi, je suis allé aux éditions de minuit pour deux raisons. premièrement, parce qu'ils avaient publié les œuvres de Samuel Beckett et que ça m'impressionnait beaucoup. Et deuxièmement, parce qu'à cette époque-là, un jeune écrivain belge, Georges Lambrix, était directeur littéraire et que j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Donc, c'est tout naturellement que je lui ai confié le manuscrit d'un premier roman et qu'il a intéressé, qu'il a fait publier. Et puis ensuite, il a eu lui-même beaucoup d'aventures chez les éditeurs et il m'a toujours été d'une fidélité extraordinaire. Je lui en suis profondément reconnaissant. Alors, je me suis trouvé aux éditions de minuit. Il y avait aux éditions de minuit aussi à cette époque-là Alain Robbe-Grier et ça a fait une espèce de... Il y avait un certain nombre de points communs, en particulier des passages de descriptions d'objets familiers et puis peu à peu autour de ça, il y a quelques autres écrivains qui se sont agrégés. Il y avait Claude Simon qui avait déjà publié ailleurs mais ça n'avait pas fait beaucoup d'effet et puis il y avait Nathalie Sarraute qui était disons d'une génération au-dessus qui avait déjà publié des livres et puis ça a fait un ensemble qu'on a appelé le nouveau roman et je pense que c'est une période qui était tout à fait passionnante parce que ces gens-là étaient très originaux, ont fait des œuvres très belles. Il y en a que j'aimais plus ou moins naturellement mais il y en a qui ont été des amis intimes d'autre part. et puis au bout d'un certain temps ça s'est désagrégé c'est ce qui est tout à fait normal. Et moi je après avoir publié mon dernier roman mon dernier essai de roman de Grimm je suis parti aux États-Unis et là j'ai eu une expérience passionnante j'ai découvert des aspects de la réalité que je ne connaissais pas j'ai eu l'impression de passer un peu de l'autre côté du décor et j'ai essayé de trouver un moyen de raconter de raconter ce que ce que j'avais ce que j'avais senti ce que j'avais compris ça a été très très compliqué et donc ça ça a amené au livre mobile qui a fait un scandale épouvantable ce à quoi je ne m'imaginais pas du tout et puis alors j'ai été beaucoup obligé de me justifier de me trouver des ancêtres donc j'ai été amené à écrire beaucoup d'essais et donc à partir de ce moment-là je suis rentré dans une dans tout à fait un autre chapitre et c'est à peu près à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire des livres d'artistes pour arriver au deuxième point que je voudrais signaler c'est ces 2700 livres qui fait que je suis une sorte de champion du monde ça c'est vrai c'est vrai il y a un écrivain qui a énormément publié de petits livres de pamphlets etc. mais il arrive à peu près à un millier c'est Voltaire et moi je dépasse je dépasse Voltaire à ce dans cette comptabilité mais parmi ces 2700 livres il y en a il n'y a qu'une partie évidemment qui soit des livres normaux c'est à dire des livres publiés chez un éditeur qu'on trouve chez des libraires habituels etc. qui participent à un système de de diffusion qui d'ailleurs est en train aujourd'hui de changer complètement ces phénomènes qui nous dépassent et que nous n'arrivons pas du tout à saisir et encore moins sur lequel nous avons très très peu d'action alors donc j'ai publié deux livres normaux des livres normaux je pense que j'en ai publié quelques 200 c'est déjà c'est honorable ce qui est déjà bien oui et puis tout le reste ce sont des livres d'artistes et j'ai commencé on va d'ailleurs avoir l'occasion d'en voir puisqu'il y a une exposition à l'occasion de laquelle vous êtes à Bruxelles qui se tient au musée des races qui sera inaugurée demain je crois d'oeuvres que vous avez faites avec Philippe Favier ah non c'est des oeuvres de Philippe Favier ah oui d'accord moi j'ai pas fait d'oeuvres avec Philippe Favier il y aura une exposition à la galerie de portier de Philippe Marchal oui et là il y aura des livres de moi et puis il y aura le salon du livre d'artistes où il y aura des livres de moi alors je me suis mis à écrire des livres avec des peintres et le premier livre que j'ai fait de ce genre c'est en 1962 donc c'est tout à fait après le disons la rupture avec le roman habituel rupture sur laquelle je n'ai jamais réussi à revenir malgré tous mes efforts mais donc il y a dans presque tous mes livres il y a du roman si s'il y a quelque chose qui me distingue de de beaucoup de poètes actuels c'est que dans ma poésie il y a du roman donc ça fait que ça change beaucoup par rapport à la poésie habituelle contemporaine alors en 1962 je connaissais une galerie à Paris et il y avait un peintre que j'aimais bien un peintre chilien un ami de Mata qui s'appelait Enrique Zaniarto et ce peintre était un très bon graveur je m'intéressais beaucoup à la gravure parce que mon père qui gagnait sa vie pour pouvoir nourrir sa nombreuse famille puisque nous étions sept enfants et bien mon père était dans l'administration des chemins de fer français et mais c'était un artiste rentré donc tous ses loisirs il les passait à dessiner et à faire de la gravure sur bois donc j'ai toujours vu en train de dessiner il parlait très très peu parce qu'il dessinait et il gravait il faisait de la gravure sur bois de la gravure sur bois debout donc très très difficile avec des burins et donc ça me ça me fascinait de le voir et mon père nous a fait tous apprendre le dessin il nous a tous envoyés chez des amis des artistes très traditionnels lui exposés au salon des artistes français dans la section gravure et il avait des amis qui étaient tout à fait en dehors du mouvement moderne et qui nous ont servi de professeurs de dessin c'est à dire que j'ai eu une une éducation artistique comme on en comme on en avait dans les écoles des beaux-arts de l'époque c'est à dire très très différent de celle qu'il y a aujourd'hui donc j'ai appris à faire du dessin au fusain sur d'apprentissage du métier du métier du métier de dessinateur si vous voulez et donc les gravures la gravure ça m'intéressait beaucoup je connaissais là-dedans comme mon père avait été content d'une gravure qu'il avait faite il il allait chez un de ses amis imprimeur et graveur aussi et il faisait tirer quelques beaux exemplaires de sa gravure dans le salon salon manger où nous vivions il y avait une presse pour imprimer de la gravure sur bois il y avait cette activité très importante alors quand j'ai commencé à faire des des livres d'artistes moi-même avec des des artistes complètement différents je je suis retourné chez des imprimeurs de gravure et ces imprimeurs me me reconnaissaient j'étais le petit Michel qui accompagnait son papa pour lorsqu'il y avait des tirages de gravure donc le fait que cet ami faisait des gravures lui c'était des eaux fortes en couleur c'était tout à fait différent alors ça ça m'attirait beaucoup et il y a eu une chance étonnante un galeriste suédois a proposé de faire un livre avec 5 eaux fortes en couleur qu'avait fait Zani Arthoud et il fallait trouver un texte pour que ce soit pas seulement un album mais un livre et on m'a demandé de faire un texte alors je me suis plongé j'étais très flatté naturellement quand on me fasse cette demande je me suis plongé dans ces gravures qui étaient des gravures comment les on aurait dit à l'époque abstraites mais abstraites surréalistes et pour moi évidemment il s'agissait de trouver ce qu'elles représentaient elles ne représentaient pas des choses faciles à décrire c'était un défi qui était pour moi tout à fait passionnant à relever alors il y avait ces cinq gravures j'ai mis les cinq gravures devant moi et puis j'ai essayé de bâtir une sorte de récit dont ces cinq gravures puissent être l'illustration un récit qui est un poème en prose et ça a fait un très beau livre et puis ça a continué il y a d'autres artistes qui ont vu ce livre qui ont dit on pourrait faire un livre nous aussi avec avec toi mais oui avec plaisir bien sûr et donc j'ai fait de plus en plus de livres avec des artistes et pour moi c'était passionnant parce que chaque fois c'était un défi nouveau chaque chaque artiste avec lequel j'ai collaboré c'est si vous voulez celui qui détenait une clé d'une chambre dans mon château personnel d'une chambre où je n'étais jamais allé donc grâce à lui j'entrais je découvrais un monde nouveau un aspect du monde nouveau donc ça m'a donné des quantités d'idées cette collaboration m'a permis d'enrichir considérablement ce que je pouvais avoir à dire et c'est pour ça que j'ai fait de si nombreux livres d'artistes maintenant il y a certains artistes avec qui j'ai fait plus de 100 livres alors c'était plus facile puisque je les connaissais bien déjà mais enfin quand même ils avaient toujours des idées nouvelles donc et il y a des artistes qui me proposent de faire des choses qui m'envoient des livres qui sont déjà tout fait il s'agit de mettre un texte à l'intérieur alors je cherche d'abord si j'ai dans dans mes réserves quelque chose qui pourrait coller quelque chose que je pourrais recycler et quelquefois ça marche avec des adaptations etc mais très très souvent ça ne marche pas ça ne marche pas il faut faire quelque chose d'autre alors quand il faut faire quelque chose d'autre pour moi c'est beaucoup mieux c'est très mauvais pour ma paresse ce rebelle mais mon intelligence est tout à fait contente vous voyez c'est un peu comme dans la science quand quand les expériences confirment ce que l'on sait ce que l'on sait déjà la théorie courante et bien les physiciens sont très très contents mais si les si les expériences infirment la théorie des physiciens alors là les bons physiciens sont encore beaucoup plus contents parce que alors c'est magnifique il faut tout repenser mais ça ça suppose d'abord une disponibilité à ce qui est inédit ça suppose aussi une espèce d'hyper lucidité et l'hyper lucidité est quelque chose qui vous caractérise parce que on le voit aux différents stades de votre de votre de votre évolution vous avez évoqué la dernière mais très importante dans le temps et et dans la production en passant d'ailleurs je voudrais vous rendre gré d'avoir cité Georges Lambrix parce qu'on a beaucoup oublié en Belgique c'est quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans les lettres français il a été chez Minuit il a été un petit temps chez notre éditeur il a surtout été chez Gallimard il a repris la direction de la NRF c'est vraiment un personnage central et vos oeuvres complètes en combien de volumes ? 12 12 vastes volumes il pourrait y en avoir il pourrait y en avoir plus mais ça viendra mais ça ça viendra ça viendra ça viendra mais plus tard plus tard elles paraissent à la différence c'est d'autres chez la nieste Georges Lambrix c'est ça oui donc là il y a une formidable fidélité à la tribu Lambrix et Colette Lambrix qu'on est en train de parler mais cette espèce de hyper lucidité dont vous vous rappelez que votre père travaillait au chemin de fer donc le livre qu'on a le plus lu de vous notamment dans les écoles se passe dans un train et dans un train vous disent une chose dans un commentaire élémentaire mais auquel on ne pense pas c'est que le train vous oblige à la vue latérale donc ce n'est pas une vue de face c'est une vue latérale à différence du conducteur qui est le seul qui est derrière le pare-brise si l'on peut dire il y a chez vous très immédiatement quand vous percevez quelque chose une manière d'approche qui frappe par sa singularité évidente j'allais dire par exemple votre choc des Etats-Unis qui va donner mobile il vous frappe un peu partout mais il vous frappe par exemple par les autoroutes par les frontières des Etats par la disposition des grands magasins ou des grandes surfaces par le plan des villes et tout ça vous le résumez en un mot c'est le quadrillage donc cette manière de synthétiser abstraitement conceptuellement le réel tel qu'il vous apparaît est vraiment je trouve une démarche qui d'ailleurs vous rapproche du scientifique vous êtes un littéraire scientifique ou un poète scientifique et ça donne aussi et c'est ça la générosité de la démarche ça donne aussi au lecteur cette espèce d'extra lucidité je voudrais bien c'est évident c'est évident et je vais m'attarder un petit peu sur les grands magasins parce que vous avez dit toute une série de choses essentielles sur les grands magasins d'abord une que je partage avec vous et j'ai été ravi d'apprendre je n'étais pas le seul c'est que la première chose de les visiter dans des villes étrangères c'est les grands magasins je crois que c'est la meilleure manière de comprendre une société en réduction tout de suite mais il y a aussi cette capacité que vous avez de concevoir ce que vous allez faire dans une optique conceptuelle parce que même la modification la modification c'est quelque part une story si l'on veut assez banale en fait un homme entre deux femmes entre deux villes mais c'est entièrement construit comme un théorème l'approche mathématique enfin théorique est consubstantielle je crois à votre manière de faire ce qui est le plus remarquable pour nous c'est que c'est pas du tout sec c'est pas du tout froid c'est au contraire vibrant et la coexistence en vous de cet analyste par exemple restons dans le grand magasin parce que vous avez une immense admiration pour Zola et pour un livre de Zola qui est le bonheur des dames alors vous allez quand même nous expliquer parce que moi je suis déjà convaincu pourquoi le bonheur des dames est un livre absolument capital j'aime beaucoup Zola en effet j'ai beaucoup c'est étonnant parce que ça doit troubler beaucoup de gens Jean Zola c'est le romancier réaliste c'est le romancier un peu plan plan dans sa narration ce que je ne partage pas du tout il y a aussi un côté je dirais lyrique dans le roman de Zola il y a même des côtés fantastiques si on cherche bien bon mais alors en ce qui concerne le grand magasin bon Zola en a admirablement parlé parce que non seulement c'est un grand romancier mais c'est un sociologue extraordinaire et il est le seul à son époque qui ait compris que le grand magasin était une révolution et il a étudié il préparait ses romans comme un comme travaille un sociologue aujourd'hui c'est à dire il s'est il s'est renseigné tant qu'il a pu et alors il a en ajoutant à cette information une intrigue très très astucieuse et bon il a réussi à rendre tout ça tout ça vivant quand j'étais quand j'étais enfant j'habitais rue de Sèvres à Paris c'est à dire j'étais tout près des grands magasins du bon marché alors les grands magasins du bon marché c'est le modèle de au bonheur des dames de Zola c'est les grands magasins ont été fondés par Aristide Bouchico qui est l'inventeur on peut dire du commerce moderne et tous les tous les grands magasins dans le monde sont des des imitations du bon marché et à commencer par Bruxelles d'ailleurs bien sûr bien sûr et peu à peu le grand peu à peu le grand magasin donc on peut dire un musée de la vie quotidienne il y a maintenant la notion de musée d'ethnographie c'est très élargie et donc on fait de l'ethnographie du quotidien mais le grand lieu de l'ethnographie du quotidien c'est le le grand magasin mais le grand magasin s'est développé d'une façon particulière alors là c'est complètement après Zola c'est avec le supermarché et une des choses qui m'a frappé aux Etats-Unis lors de mon premier séjour c'était le supermarché parce que là je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois en 1960 j'y suis beaucoup retourné donc j'ai passé à peu près six années de ma vie aux Etats-Unis en bougeant beaucoup en me promenant d'un bout à l'autre des Etats-Unis je ne suis pas allé dans tous les Etats mais presque et donc là aussi il y a beaucoup d'Américains qui connaissent moins bien les Etats-Unis que moi alors et à cette époque-là non vous voyez dans les années 60 c'était très très important pour un jeune intellectuel européen d'aller aux Etats-Unis à certaines époques il est important d'aller à la découverte d'un autre aspect du monde au moment de la Renaissance il était essentiel pour un jeune intellectuel européen d'aller à Rome dans la littérature française Rabelais a réussi à aller à Rome Dubélet a réussi à aller à Rome Montaigne est allée à réussir à aller à Rome et les gens qui étaient allés à Rome avaient une supériorité considérable sur ceux qui n'y étaient pas allés au temps des romantiques il fallait aller en Orient en fait dans le Moyen-Orient il y a eu le livre de Volnay à la fin du XVIIIe siècle sur les ruines avec en particulier la découverte littéraire de Palmy dont on parle beaucoup cette en-ci voilà et puis ensuite Chateaubriand l'itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris et à partir de ce moment-là tous les jeunes gens n'avaient qu'une envie c'est d'aller faire leur voyage dans l'Est de la Méditerranée alors Lamartine y est allé Théophile Gautier y est allé Gérard de Nerval y est allé puis ensuite ça a continué avec Flaubert etc Hugo lui n'est pas il n'y est pas allé il a écrit un livre de poésie sur cette région les orientales mais lui il s'est contenté d'aller en Allemagne parce que derrière l'Allemagne il cherchait il cherchait beaucoup plus loin il dit l'Allemagne est l'Inde de l'Europe l'Inde de l'Europe et avec un jeu de mots sur le sur le mot Inde parce que en latin Inde Inde ça veut dire d'où les choses viennent l'origine donc l'Allemagne c'est pour lui l'origine l'origine de toutes sortes de choses mais à l'époque où j'étais moi donc après la guerre de 1939 après un certain nombre d'années de clôture de couvercle le couvercle de l'occupation allemande pendant pendant laquelle nous étions en prison aussi bien en Belgique qu'en France mais nous étions véritablement à l'intérieur d'une prison et tout ce qui se passait à l'extérieur était interdit il était impossible de se renseigner et après la libération ça a été l'ouverture vraiment d'une prison et toutes sortes de choses sont arrivées en même temps j'ai retrouvé un peu ce sentiment après la mort de Franco en Espagne la Movida oui parce que à ce moment là bon ils ont les jeunes espagnols ont tout découvert en même temps le surréalisme la psychanalyse la physique la physique nucléaire tout ça tout ça et tout ça se mélangeait c'était évidemment à la fois passionnant et très difficile très difficile à vivre alors pour nous il y avait une envie terrible d'aller de l'autre côté de l'Atlantique parce que nous savions bien qu'il était arrivé des choses de l'autre côté de l'Atlantique et lorsque j'ai eu une invitation à aller dans une université américaine j'ai sauté dessus j'étais très j'étais un peu fou parce que je venais d'avoir je venais de me marquer je venais d'avoir une fille et ma femme était enceinte d'une autre fille et bien nous sommes partis quand même et ma deuxième fille est née aux Etats-Unis ce qui était une aventure parce que les Etats-Unis à certains égards étaient bien en avance par rapport à l'Europe mais pour dans certains détails ils étaient très ils étaient très en retard on avait déjà on avait déjà inventé en Europe les les couches jetables pour les bébés et on n'avait pas inventé ça encore aux Etats-Unis c'est arrivé depuis vous voyez il y avait des décalages comme ça donc il fallait des services de lessive etc alors je me suis précipité et bon j'ai essayé d'abord d'appliquer aux Etats-Unis les méthodes que j'avais employées pour pour décrire d'autres pays mais ça ça ne marchait pas notamment l'Égypte oui mais ça ne marchait pas du tout c'était tout à fait autre chose et c'était aussi tout à fait autre chose qui m'intéressait là-dedans alors il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé voilà ça a été l'évolution du grand magasin dans le supermarché parce que à cette époque-là c'est très difficile de de comprendre ça maintenant à cette époque-là il n'existait aucun supermarché en Europe aucun il n'y avait en Europe aucune des petites voitures qu'on appelle des caddies maintenant aucune des petites voitures de supermarché tandis qu'aux Etats-Unis c'était tout et on est rentré en France et on a regretté les caddies des supermarchés peu à peu c'est arrivé on en a eu un ici un là etc et maintenant vous connaissez la situation de même il y avait les autoroutes et à cette époque-là il n'y avait d'autoroutes qu'en Allemagne parce que l'autoroute a été inventée pendant l'Allemagne nazi c'est les nazis qui ont commencé à faire des autoroutes mais en France il n'y avait pas une seule autoroute à l'époque et puis peu à peu on a installé des autoroutes et les gouvernements ont essayé de nous faire comprendre comme ils étaient modernes mais ils ne faisaient que copier les autoroutes américaines de même que les autoroutes russes ou les autoroutes chinoises ne font que copier les autoroutes américaines donc vous voyez ces deux phénomènes de société tellement importants bon nous les connaissions avant tous les autres pas tous mais en fait avant la plus grande partie de la population française et donc quand nous avons vu ça arriver nous avons reconnu cela et nous avons pu nous en servir le maîtriser donc voilà quel était le sentiment de le sentiment par rapport aux Etats-Unis ces deux aspects le quadrillage des autoroutes et puis la distribution générale dans le supermarché qui est disons qui est un grand développement du système de vente par correspondance qui a été inventé par Boussico avec le bon marché avec les catalogues les catalogues qui permettaient aux gens de lointaines provinces d'acheter des choses quelquefois insensibles c'est tout à fait passionnant de consulter les catalogues des grands magasins de l'époque aux Etats-Unis alors le système les grands magasins par correspondance bon inonde cette cette immense cette immense région voilà alors donc j'ai eu cette il fallait trouver pour moi un moyen de de restituer ça de montrer ça de faire sentir ça pas de l'expliquer comme je l'explique maintenant d'abord parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre un peu ce que j'avais fait mais à le faire sentir et j'avais été très frappé par le fait par les voyages en avion aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis on peut dire ont trois grandes régions géographiques il y a la côte Est c'est-à-dire les treize les treize états primitifs les treize provinces la Nouvelle-Angleterre la Nouvelle-Angleterre et aussi les Carolines la Virginie etc et alors là dans ces régions-là les les routes vont d'un lieu habité à un autre vont d'un village à un autre comme en Europe comme en Europe et par conséquent géométriquement ce sont des étoiles qui se croisent on a des des villages des villes des villages et puis des routes qui relient les villages déjà existants mais lorsqu'on passe par-dessus la première grande chaîne de montagne elle a les les appalaches on arrive dans une région complètement différente qui est le Middle West et alors dans le Middle West on a des routes toutes droites on a des autoroutes qui sont des mais avant même les autoroutes il y avait des routes toutes droites qui vont de l'Est à l'Ouest et qui croisent à angle droit des routes qui vont du Nord au Sud et les ces routes ne vont pas d'une ville à une autre c'est l'inverse ce sont les villages puis les villes qui s'installent au croisement de deux axes perpendiculaires et donc on a un monde là on a un monde qui est le monde de Mondrian d'une certaine époque Mondrian qui est bien présent sur votre couverture j'ai compris aux Etats-Unis que Mondrian c'était pas abstrait au sens habituel c'était une représentation de la réalité avec évidemment beaucoup d'abstraction dedans mais parce que dans le Middle West donc on a des routes carrées des routes droites qui croisent à angle droit d'autres routes droites et ça donne des villes à l'intérieur desquelles il y a des rues qui sont perpendiculaires les unes aux autres sort pour doué sort pour doué quand même mais là nous sommes encore sur la côte oui je regrette à New York on a l'histoire de la géométrie américaine parce qu'on a le sud de Manhattan qui est une vieille ville avec une géométrie européenne et puis ensuite il y a le quadrillage donc de Midtown et Uptown et avec Broadway en écharpe bien sûr c'est le quadrillage qui est là et qui qui est le retour du quadrillage du Mid-Ouest à l'intérieur même de l'Est et puis ça ça va jusqu'aux montagnes rocheuses et après les montagnes avec les montagnes rocheuses on arrive à quelque chose de tout à fait différent parce que on arrive à des maintenant les autoroutes traversent tout mais quand même on arrive dans des déserts où on a des pistes qui c'est c'est tellement c'est tellement les montagnes en sont si grandes c'est très très difficile d'aller tout droit on a tendance quand on est aux Etats-Unis on se dit mais allons tout droit tout droit tout droit puis tout d'un coup on a des murs et donc il y a toutes sortes de détours et on trouve encore une autre géométrie qui est la géométrie du Far West alors j'ai essayé de faire un livre avec quadrillage c'était très difficile puis j'ai trouvé une espèce de solution donc en faisant en disposant les mots à l'intérieur des pages autrement que d'habitude en faisant le livre s'appelle Mobile ça évoque bien sûr les sculptures de Calder les mobiles de Calder avec des vous voyez où il y a des espèces de pâles qui sont articulées les unes par rapport aux autres et qui bougent les unes par rapport aux autres et bien là il y a des petits textes qui sont articulés par rapport à d'autres textes et qui peuvent bouger les unes par rapport aux autres ce qui fait que on peut prendre le texte de toutes sortes de façon l'œil du lecteur peut se promener à l'intérieur de la page et il y a si vous voulez le texte devient comme une sculpture il est il est libéré dans une certaine mesure de de ces de ces contraintes habituelles et alors les éléments du texte se mettent à bouger les uns par rapport aux autres c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un hypertexte et ça vous l'inventez il y a plus de 50 ans à ce moment là personne personne ne pensait à ça moi j'ai fait ça tout à fait naturellement c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas du tout daté voilà oui ça c'est un livre qui est tout à fait actuel et Degré aussi qui est aussi un livre centré autour d'un concept ça commençait aussi parce que là si j'étais tellement si ça m'a tellement frappé cette réalité quadrillée c'est parce que dans le livre Degré j'avais essayé de saisir l'enseignement français à l'intérieur de son emploi du temps à l'intérieur de ses grilles vous voyez lorsqu'on est dans nous sommes tous à l'intérieur de grilles horaires quelqu'un qui est employé de banque et bien il va à son bureau à 8h du matin ou à 9h du matin il y reste jusqu'à telle heure et puis le samedi et le dimanche quelquefois s'il a de la chance il peut avoir une certaine liberté etc. donc toute la vie de l'employé est rythmée par une grille mais dans l'enseigne à l'intérieur de l'enseignement surtout à partir de l'enseignement secondaire alors c'est toute la culture qui est rythmée par cette grille dans ce livre il y a des élèves qui sont dans une classe de seconde et bien le matin le lundi matin ça commence par une classe d'histoire et géographie et puis une heure après on passe au cours d'anglais puis ensuite mathématiques et ainsi de suite et ça se reproduit toutes les semaines avec le dimanche où on a un peu de liberté mais toutes les semaines on a cette grille qui revient et ce qui permet d'ailleurs ce qui permet de s'y retrouver et de faire des progrès considérables ça permet ça permet tout simplement l'enseignement et on peut poursuivre ça donc avec des grilles qui sont de plus en plus vastes parce que vous voyez il y a une organisation de la journée une organisation culturelle et mentale de la journée il y a une organisation de la semaine puis il y a une organisation de l'année avec des trimestres des vacances les vacances de Noël les vacances de Pâques etc. et puis la suite des la suite des classes pendant que les les élèves passent de l'histoire et géographie à l'anglais et aux mathématiques les professeurs eux passent de la classe de seconde à la classe enfin je prends les appellations françaises de la classe de seconde à la classe de première puis à la classe de troisième etc. donc et tout ça il change les élèves changent de professeur les professeurs changent d'élèves et les élèves changent de matière les professeurs changent de classe d'âge donc et ainsi c'est tout ça qui fait de vous comme je le disais au début un écrivain du XXIe siècle puisque là vous venez parler d'un univers numérique alors nous sommes totalement dans le numérique et il y a énormément de vos approches comme ça qui sont futuristes si l'on peut dire et qui vous rendent plus familier à nous que vous n'auriez plus l'être à vos lecteurs d'origine lorsque ces livres sont apparus alors vous regardez le monde vous regardez des paysages vous regardez des pays et vous regardez un peu de la même manière des oeuvres d'art parce qu'ici c'est un livre de vous qui est assez récent qui est une sorte de musée portable qui est une sélection très sévère de l'art universel sans 5 heures non non pas universel non non occidental oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai occidental à partir à partir du 14e siècle oui mais 105 oeuvres parce que là il y a déjà tout un raisonnement numérique vous vous dites il y en aura combien 100 non 101 oui pourquoi vous êtes arrêté à 105 bon vous avez sûrement des raisons de faire ça mais sur chacune de ces oeuvres il y a une sorte de voyage qui est à la fois évident à un certain moment et complètement inédit de l'autre parce que vous avez je crois cette capacité du regard lavé c'est à dire que vous savez beaucoup de choses mais en même temps vous êtes très frais devant ce que vous vous observez et vous le regardez presque avec une candeur qui devient du coup pour nous terriblement éclairante j'essaie à la fois pour la peinture j'essaie à la fois de rassembler tout ce que je peux connaître tout ce qu'on connaît sur l'oeuvre donc tout ce que peuvent m'apprendre les historiens les historiens de l'art et autour de l'histoire de l'art l'histoire en général donc j'essaie d'avoir tout ça à ma disposition une espèce de bibliothèque si vous voulez qui est à mon côté et en même temps de voir j'essaie de voir ça comme si personne ne l'avait regardé avant moi voilà j'essaie j'ai ça à côté de moi et j'essaie de ne pas de ne pas en tenir compte il y a les deux à la fois c'est très difficile c'est une espèce de tension c'est la même chose pour les quand je fais de la critique littéraire je m'entoure de toute l'érudition possible et en même temps je m'efforce de lire ces textes comme si c'était la première fois qu'on les lisait et même des textes que j'ai lu dix fois et bien je les relis comme si c'était la première fois c'est pas la première fois il y a toutes les lectures antérieures qui viennent mais je ne veux pas que mes impressions antérieures m'empêchent d'être sensible quand j'étais professeur j'improvisais vous voyez on fait des improvisations et bien j'improvisais toujours mes cours évidemment c'était des improvisations très préparées je savais très bien vous savez c'est comme un arrangement dans la musique de jazz je savais que je partais de ceci que je passerais par un tel problème que j'avais tel tel texte à lire pour illustrer mon propos et ainsi de suite et beaucoup de mes collègues presque tous écrivent leurs textes donc s'ennuient beaucoup quand ils donnent cours quoi ? donc ils s'ennuient beaucoup quand ils donnent cours puisqu'ils lisent leurs textes ils lisent leurs textes alors il y en a qui sont très forts ils lisent leurs textes mais si bien qu'on a l'impression qu'ils improvisent mais ils n'improvisent pas et alors moi j'improvisais pour de vrai c'est à dire j'écrivais j'ai écrit mes textes après avoir fait mes après avoir donné mes cours c'était très important pour moi parce que ça me permettait d'abord de regarder le public au lieu de regarder mon texte et donc de sentir de sentir comment ça ça réagissait ce qui était très important en particulier quand je donnais des cours à l'étranger parce que j'ai été professeur dans beaucoup de pays différents donc avec des niveaux de langues qui étaient différents donc j'encardais les gens je pouvais voir ceux qui comprenaient et les endroits où ça ne marchait plus donc où il fallait donner des explications parce que les références que je croyais évidentes bon ça ne rendait pas donc en regardant mon public je transformais mon texte et d'autre part ça me permettait d'avoir des idées nouvelles justement dans ce regard et ces problèmes j'avais des moments où il y avait des moments où c'était difficile j'arrivais pas à trouver le mot qu'il me fallait et si si mon texte avait été écrit le mot aurait été là et j'aurais pas trouvé autre chose mais étant donné que ce n'était pas écrit je pouvais me dire non ce mot-là ça ne va pas il faut trouver autre chose et quelquefois au milieu d'une phrase j'avais une espèce de suspens comme ça je m'arrêtais je m'arrêtais comme si j'avais un ruisseau à traverser à sauter et puis donc j'attendais le public était il y avait un suspens comme ça le public se demandait et puis hop je réussissais à sauter et je trouvais le bon mot que je n'aurais jamais trouvé si je n'avais pas vu vous voyez cet aiguillon comme ça ça fait partie du trac aussi ça le trac est porteur le trac est très porteur j'ai beaucoup beaucoup fait de cours dans ma vie et j'avais toujours le trac avant d'entrer dans la salle de cours beaucoup plus en entrant dans un cours que en faisant une conférence parce que une conférence c'est un one man show on on tient le public pendant un certain temps on peut dire des bêtises il y a une ou deux personnes qui s'en aperçoivent c'est un one shot aussi c'est un one shot et un one one shot voilà et puis après ça tandis que les étudiants on les retrouve on les retrouve la semaine suivante donc si on a dit une bêtise il faut il faut arranger il faut arranger les choses alors là on parle de langue et vous avez aussi mille choses à dire sur les langues et en particulier sur un sujet qui nous concerne tous en particulier en Belgique c'est la notion de la traduction et là dans ce livre qui au fond m'a beaucoup servi avant de vous rencontrer aujourd'hui qui s'appelle Improvisation sur Michel Butor par Michel Butor vous dites sur la traduction cette chose extrêmement profonde le bon traducteur est ainsi un critique en profondeur il doit apporter au texte quelque chose de profondément neuf c'est sa langue et d'autant plus que cette langue est plus lointaine il doit ainsi interroger le texte depuis sa langue depuis sa langue explorant toutes sortes d'aspects qui restent inconnus à l'auteur même certains traducteurs connaissent beaucoup mieux certains de mes textes que moi parce que je les ai oubliés mais aussi parce qu'ils y projettent une lumière différente qui me découvre en moi des souterrains et des passages oui j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de livres traduits dans une vingtaine de langues et j'ai eu quelques très bons traducteurs et qui avec qui j'ai eu des correspondances donc très très suivies et donc ils me posaient des questions sur tel détail du texte disant voilà dans ce passage est-ce que le mot français veut dire plutôt ceci ou plutôt cela et en général ma réponse c'était ça veut dire les deux parce que j'ai toujours essayé de prendre les mots dans toute leur plénitude alors chaque mot chaque mot est un un édifice extrêmement complexe de signification il y a une signification habituelle en général mais il y en a beaucoup d'autres il y a toutes sortes de références etc et il est impossible de trouver l'équivalent de ces arborescences dans une autre langue donc il y a des mots qui sont ce qui fait que il est impossible de traduire entièrement d'une langue à une autre le livre dont on parlait là degré j'ai pris ce mot degré comme titre parce que c'est un des mots qui en français a le plus de signification ça veut dire d'abord ça veut dire une marche et puis ça veut dire les degrés de la température les degrés de l'enseignement etc etc donc il y a des centaines de signification qui tournent autour de cette origine qui est la marche d'un escalier mais si on traduit le mot degré en anglais il y a un certain nombre des significations françaises qui existent aussi en anglais il y en a d'autres qui n'existent pas en anglais et il faudrait trouver autre chose et si on met comme ça a été travaillé degrés et qu'on voit qu'il s'agit d'enseignement alors le mot degré en anglais veut dire un titre universitaire ça veut dire ce qui n'est pas du tout le cas en français oui donc c'est le même mot ça se ressemble beaucoup et en fait ce sont des la signification du mot est profondément différente alors ça c'est une chose absolument essentielle donc cette différence fondamentale des langues nous pouvons traduire très grossièrement et surtout nous pouvons traduire des textes scientifiques parce que la science est un domaine de la connaissance ou de la réflexion dans laquelle on cherche à avoir des mots univoques c'est à dire des mots qui peuvent se traduire exactement d'une langue à une autre tandis que la littérature prend les mots tels qu'ils sont utilisés dans notre vie courante et ces mots ont des significations qui vont bouger le mot degré n'a pas le même arbre de signification pour les gens du 19e siècle et les gens du 20e siècle ça n'a pas les mêmes significations pour les mots pour les parents et pour les enfants donc il faut toujours retraduire Shakespeare parce qu'on n'aura jamais traduit qu'une partie du texte et ceci est un des grands problèmes des institutions internationales parce que on est toujours obligé de travailler avec des traductions et les traductions sont toujours insuffisantes et par conséquent nos éminents chefs de gouvernement signent des traités et quand ils rentrent chez eux ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas signé ce qu'ils croyaient c'est pourquoi l'étude des lettres est tellement importante pour la politique ah bien sûr et on aperçoit aujourd'hui le terrible manquement d'ailleurs mais bien sûr bien sûr aujourd'hui il y a des quantités de mots pour lesquels il y a des malentendus extraordinaires c'est pourquoi les institutions internationales marchent si mal parce que les gouvernements ne comprennent pas les gouvernants ne comprennent pas le problème de la traduction l'essentiel à l'intérieur de ces c'est le problème de la traduction et la traduction ne peut avancer que dans la mesure justement où on traduit de grands textes littéraires où on touche cette question de l'amphibologie créatrice des mots d'une langue à une autre oui là j'ai dans mon livre le plus connu la modification j'utilise le pronom vous c'est à dire le pronom de la deuxième personne mais de politesse et bien ça a été traduit en japonais mais en japonais le verbe est invariable comment vont-ils faire pour traduire ça évidemment il y a quand même moyen de dire la deuxième personne mais c'est pas indispensable en français quand on utilise un verbe il a forcément dans les 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 temps habituels il a forcément un pronom personnel dans d'autres langues non on peut avoir le verbe sans savoir qui est l'acteur on peut le préciser mais c'est pas nécessaire et il peut y avoir en japonais il se trouve qu'il y a plusieurs mots pour dire le pronom la deuxième personne pour préciser ça et c'est une langue comme beaucoup de langues orientales où les questions de de hiérarchie sociale sont absolument essentielles c'est à dire qu'on ne s'exprime pas de la même façon à quelqu'un qui a le même rang que vous à quelqu'un qui est plus élevé que vous par exemple un fils par rapport à son père ou à quelqu'un qui est moins élevé que vous et alors il y a des ainsi toutes sortes d'expressions qui sont liées à ces aux relations sociales tout ceci est très très difficile à traduire dans une autre langue très difficile à traduire en anglais ou en français il faut il faut envoyer employer toutes sortes de détours et bien ce livre a été traduit déjà deux fois en japonais avec deux traductions différentes à cause de cette question du pronom à propos de l'importance relative des mots dans un livre il y a il y a des mots qui sont disons particulièrement importants parce qu'ils désignent le livre la modification ça s'appelle un titre et sur le titre vous êtes le seul je crois à avoir dit quelque chose de capital en disant il y a deux parties importantes dans un livre c'est le texte et le titre et même sur la relation entre ce mot qui apparaît en première couverture et tout le reste du livre vous pourriez développer ça parce que je crois que vous avez vraiment théorisé là quelque chose qui peut expliquer pourquoi certaines oeuvres sont tellement réussies en grande partie parce que le titre est très réussi j'ai l'habitude de dire si Stendhal avait appelé le rouge et le noir les aventures de Julien Sorel ça n'aurait pas marché aussi bien évidemment ça n'aurait pas été du tout pareil le titre de Stendhal est tout à fait éclatant c'est un très très bon exemple parce que c'est un titre tout à fait mystérieux on lit le livre et on a le rouge et le noir sur la couverture donc on sait que ce sont deux mots très très importants autrefois chez les éditeurs au 19ème siècle surtout il y avait ce qu'on appelait le titre courant c'est à dire au long d'un livre il y avait répété en haut de la page toujours le titre du livre c'est le titre courant dans certains cas on répétait non pas le titre général mais le titre de la partie vous voyez donc il y avait un texte qui accompagnait l'autre perpétuellement le lecteur sans en prendre conscience était constamment accompagné par le titre ou le sous-titre parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'architectures de titres avec les très longs romans qui sont divisés en livres en parties en chapitres en sous-chapitres etc tous les titres de Proust par exemple je pense aux misérables de Victor Hugo par exemple le titre est un mot qui est d'ailleurs on peut le voir il est beaucoup il est imprimé en beaucoup plus gros que tous les autres mots donc c'est un mot qui a beaucoup plus d'importance que tous les autres mots du texte et on a fait on fait de de la linguistique statistique c'est à dire on peut étudier des écrivains en voyant quelles sont les 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 occurrences ou les fréquences oui c'est ça quelles sont quelles sont les fréquences des mots on peut voir quel est le vocabulaire d'un écrivain il y a des écrivains qui ont un vocabulaire très restreint par exemple Racine a un vocabulaire très restreint il y a des dans d'autres qui ont un vocabulaire immense par exemple Hugo a un vocabulaire immense et mais donc chaque écrivain d'une langue découpe dans le dictionnaire une un vocabulaire qui lui est propre mais non seulement il y a les mots qui sont employés ou pas mais il y a les mots qui sont employés fréquemment il y a des écrivains qui vont aimer beaucoup tel mot et puis d'autres qui vont l'utiliser une fois vous voyez donc il y a le vocabulaire de l'écrivain mais le vocabulaire c'est aussi les fréquences avec lesquelles il utilise les mots alors on a fait on a fait et on fait encore beaucoup d'études dans ce domaine mais ces études sont très souvent inadéquates parce qu'on ne tient pas compte enfin peu à peu ça vient ça vient mais peu à peu on m'écoute et peu à peu on se rend compte que selon la place où est un mot dans l'objet livre et bien ce mot a une importance plus ou moins grande donc dans ces statistiques le mot titre doit être si disons sa fréquence doit être multiplié dans certains cas on pourrait dire par le nombre de pages du livre donc il a beaucoup plus d'importance qu'on pourrait croire si on se contente de lui donner un je ne sais pas si le mot modification est utilisé à l'intérieur du texte de la modification donc si on si on fait une étude de vocabulaire il peut y avoir une modification bon il n'est pas dans le vocabulaire mais si il est dans le vocabulaire et il y est plus que la plupart que les la plupart des mots les plus employés mais vous dites alors que le livre c'est l'élucidation du titre ça peut être oui chez chez Saint-Dal pour le rouge et le noir on a ces deux mots qui vous accompagnent et on va chercher quand on lit le texte et bien si la première fois qu'on rencontre le mot noir c'est comme s'il était souligné trois fois enfin on va savoir pourquoi ça s'appelle le mot noir c'est vrai on ne sait pas encore il faudra beaucoup de temps oui ou bien madame Bovary et bien on croit le nom d'une femme on croit qu'on comprend mais quand on lit le livre il y a trois personnes différentes qui s'appellent madame Bovary la madame Bovary du titre vraiment c'est seulement la troisième c'est seulement à partir elle ne s'appelle pas Bovary au départ mais non bien sûr elle s'appelle Bovary après son mariage et c'est la seconde femme de Charles Bovary et puis il y a la mère de Charles Bovary qui dans les premiers chapitres c'est l'expression madame Bovary c'est elle qui est qui est désignée par ces mots voilà vous avez beaucoup parlé oui il y a beaucoup parlé alors il faut que le boire non non je ne veux pas vous arrêter du tout il faut que le boire mais on a parlé de votre rapport aux arts plastiques ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent c'est votre rapport à la musique or il y a un chapitre dans votre carrière qui nous est très proche puisque vous avez travaillé avec un compositeur belge qui est Henri Pousseur avec qui vous avez réalisé un opéra mémorable et vous dites quelque part aussi qu'il n'y a pas que la musique classique qui vous concerne il y a aussi le jazz sans doute pour la notion d'improvisation probablement mais votre rapport avec Pousseur et la jeunesse de cet opéra qu'est-ce que ça vous a laissé comme souvenir ? Pousseur a été un grand ami nous avons beaucoup travaillé ensemble et il a été pour moi un merveilleux professeur de musique nous avons je lis un peu la musique j'ai fait un peu de violon quand j'étais jeune j'ai anonné le violon pendant dix ans et puis après ça j'ai renoncé je suis absolument incapable aujourd'hui de tirer une note de cet instrument de torture mais ces dix ans m'ont beaucoup appris d'abord ça m'a appris à lire une partition une partition monodique parce que comme justement j'ai appris avec le violon j'ai pas vraiment l'oreille harmonique c'est-à-dire quand je vois des accords ça ne me parle pas immédiatement il faut que il faut que j'étudie ça donc c'est pas naturel je lis pas une partition comme un musicien mais enfin quand même je lis un peu et donc il m'a beaucoup parlé nous avons étudié des partitions ensemble ça a été une amitié tout à fait formidable alors pendant des années nous nous sommes lancés dans une entreprise un peu folle qui était de faire un opéra mobile un opéra et un opéra dans lequel le public avait son mot à dire comme dans des émissions de télévision vous voyez comme dans des émissions de variété et alors c'était les musiciens n'avaient pas du même les acteurs classiques n'avaient pas du tout l'habitude de ce genre de choses par conséquent ça a représenté des difficultés d'exécution considérables et donc ça a été très long ça a été toute une aventure et il y a eu donc c'est un opéra mémorable mais je peux dire qu'il n'a pas il n'a pas vraiment été joué ça fait ça fait partie de son ça fait partie de son essence c'est à dire c'est injouable mais 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 ça se joue mais naturellement c'est fait quand même pour être joué c'est fait pour qu'on essaie de le jouer et alors ce qui est formidable c'est que en effet peu à peu on essaie de le jouer c'est comme vos livres en fait ils sont faits pour demain peu à peu voilà c'est c'est l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus alors il y a eu une représentation en allemand à Berlin plusieurs représentations et c'était très bien très j'y suis allé et puis ensuite cette troupe est venue à Bâle j'y suis allé aussi et ils ont donné une autre version et c'était très intéressant ils avaient plein d'idées et la la metteur en scène parce que c'est une femme qui a fait ça qui est franco-allemande et alors elle m'a écrit qu'ils allaient à partir de de l'automne prochain jouer ça en français et donc il y a une série il y a déjà dans cinq lieux différents en France il y a des représentations de votre poste qui sont qui sont programmées qui sont d'un Merci.